Et salut à tous c'est Edith, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo peut-être un peu en retard pour des gens mais moi je la fais aujourd'hui et c'est un peu pour débriefer 2019 et parler du futur de la chaîne en 2020 Alors en 2019 j'ai commencé vraiment à sortir des vidéos hebdomadaires ça veut dire pas hebdomadaires mais régulièrement c'est pas les premières vidéos que j'avais fait j'ai encore une vidéo de 2018 ou 2017 celle sur Harry Potter même si vous ne pensez pas de la regarder parce que vraiment pas mais j'avais fait déjà des vidéos avant mais je les ai supprimées parce que c'est indigeste mais voilà c'est dans cette année 2019 que j'ai vraiment commencé à faire des vidéos régulièrement et je dis bien régulièrement parce que j'ai fait beaucoup de pauses à chaque fois alors commençons par janvier où j'ai commencé ma première vidéo ma première vraie vidéo comme je l'appelle celle sur les surfaces j'ai vraiment essayé de la faire qualitative et de la travailler le plus possible pour qu'elle soit bien et on va dire que c'est l'une des vidéos qui a le moins marché de ma chaîne donc voilà quoi et voilà à cette période là j'avais fait une vidéo minimum par mois parce qu'il était très peu franchement et au mois de mars j'avais décidé de me concentrer sur Youtube de plus m'investir sur Youtube parce que ça me passionnait vraiment de pouvoir discuter de toutes ces choses là avec vous et tout et de vous présenter toutes ces choses là et vous faire découvrir aussi bien sûr toutes ces choses là donc voilà au mois de mars j'avais décidé de faire une vidéo par semaine et j'avais d'une manière réussie et d'une manière ratée pourquoi j'ai raté ? parce que à chaque fois dès que je me lançais pendant un mois ça marchait et puis je faisais une pause de 2-3 semaines et puis on repartait sur un mois où ça marchait et 2-3 semaines de pause donc c'est l'un de mes regrets de cette année 2019 c'est d'avoir toujours fait des pauses et d'avoir pas pu tenir un autre de mes regrets de 2019 c'est de ne pas avoir fini le tournoi des smartphones et de ne pas avoir continué et les Versus pourtant ça me plaisait beaucoup mais déjà le tournoi il était tellement au retard que ça ne servait plus à rien et les Versus je n'arrive pas à m'y mettre mais j'espère qu'en cette année 2020 j'arrive à y aller mais après parlons du nombre d'abonnés c'est aussi peut-être l'un de mes regrets parce que je me suis beaucoup investi sur cette chaîne et aujourd'hui en 2020 on est à 88 abonnés ça stagne un peu depuis 2 mois ça fait 92, 91, 88, 89, 90 je suis un peu perdu là avec mes abonnés mais voilà donc c'est l'un de mes regrets j'aurais aimé au moins passer les 100 abonnés mais je vous dis quand même merci à tous les gens qui me regardent, qui me suivent et tout franchement merci c'est grâce à vous que je continue parce que si personne ne les regarderait ça ne servira à rien que je les fasse mais bon j'aurais quand même attendu un peu plus de soutien un peu plus de partage et oui parce que c'est le partage qui fait avancer les petits abonnés si vous ne partagez pas nos vidéos je ne sais pas je ne devrais pas parler comme ça mais pour les petits abonnés si vous ne partagez pas les vidéos des petits abonnés des petits youtubeurs la chaîne ne le montrera jamais parce qu'elle ne va jamais dans des recommandations de youtube donc pour l'année 2020 parlons maintenant de l'année 2020 l'année 2019 c'est fini passons pour l'année 2020 et en cette année 2020 j'ai un de mes objectifs une de mes grosses résolutions c'est de garder mon rythme et ne pas faire de pause tout le temps je ferai quand même une ou deux pauses pendant l'année et en parlant du rythme de vidéo ça restera toujours le mercredi et le dimanche à 4h et le jeudi et le samedi en bonus à 4h aussi et aussi en cette année 2020 franchement j'espère pouvoir faire plus de critiques de films même si je n'arrive pas à trouver encore mon format qui me plaît au niveau critique de films par exemple celle d'Avengers elle ne m'a pas trop plu j'ai fait plusieurs critiques de films que j'ai gardées que je n'ai pas mis sur le tube parce qu'elles ne me plaisent pas même si j'ai fini le montage j'espère aussi pouvoir quand même fournir quelques tests parce que j'adore faire ça même si je n'arrive pas à trouver mon format de test c'est un peu compliqué j'ai du mal mais je vais le trouver et j'espère qu'en cette année 2001 il y aura plusieurs tests intéressants à suivre même si bien sûr c'est compliqué de faire des tests parce que les petits youtubeurs ne reçoivent aucun produit de marque donc produit tout simplement de marques par exemple pas de marques mais d'entreprises vu que ça ne sert à rien pour eux donc voilà et aussi l'un de mes objectifs 2020 ce serait de monter un maximum d'abonnés j'aimerais bien passer les 200 abonnés fin 2020 et après on verra parce que voilà même si je pense les 1000 abonnés même si c'est loin franchement les 1000 abonnés on n'a toujours pas passé les 100 abonnés j'ai peut-être un petit regret parce que j'ai mis beaucoup je me suis beaucoup investi quand même sur cette chaîne et les abonnés ça a un peu du mal donc voilà mais j'espère qu'on va part sur une année 2021 toujours aussi joyeuse toujours aussi fournie même plus fournie en 2020 ah oui j'ai oublié et aussi venez sur Discord absolument surtout si vous voulez faire des vidéos avec moi parce que j'ai ma série tier list qui est arrivée et je cherche des gens avec qui faire des vidéos donc si vous voulez faire partie d'une de mes vidéos venez sur Discord venez me contacter et on fera des vidéos ensemble donc voilà n'oubliez pas de partager commenter liker vous abonner l'Instagram pour plus de bonus le Discord pour parler avec moi et faire des vidéos et n'oubliez pas nos problèmes au Parabromas et je vous dis tchuss merci